A l'insert de toutes les communes du Sénégal, nous avons pu gérer la situation à l'avènement de la COVID. Il y a une pandémie mondiale exceptionnelle qui n'était attendue nulle part. Mais malgré tout, la réaction de nos pouvoirs publics avec la bonne vision du chef de l'État Macky Sall, au niveau national, aussi bien qu'au niveau local, la chose a été bien géré, avec des réponses adéquates à la demande sociale, avec des réponses adéquates à la psychologie de nos populations. Une très grande résilience de santé a été faite parce que ce n'était pas évident. Si nous regardons des pays d'Europe, l'Amérique, le Brésil, un peu partout, les grandes puissances, avec des positions sanitaires exceptionnelles, on a vu comment les gens ont réagi. On a vu ce qu'il y a eu comme dégâts. Mais malgré ça, l'État du Sénégal a pu parfaitement bien gérer l'assetage. Il est toujours bon que les autres pensent ce que la majeure partie des Sénégalais ne pense pas. La majeure partie des Sénégalais, hommes et femmes, des millions de Sénégalais, sont aujourd'hui dans une position de féliciter le président de la République et de lui souhaiter d'ailleurs une bonne continuation parce que c'est l'homme qu'il fallait à la situation. Il a compris. C'est bon d'être président de la République, mais c'est mieux d'être Sénégalais. Le Sénégalais, c'est celui-là qui a l'écoute, qui sent le poule de son peuple et qui vient avec des réponses adéquates. Je crois que par rapport à cela, le Sénégalais, honnête, sincère, c'est que le président de la République, avec son gouvernement, a eu la réaction adéquate. Et nous le félicitons, en tout cas nous les maires du Sénégal, et au passage je félicite l'ensemble des maires et présidents des départements qui ont eu à répondre très positivement à la demande de leur population et surtout à être à côté de leur population pour partager avec eux les souffrances, les peurs et les angoisses. Au niveau local, nous avons pu réagir comme tous les maires, avec, je dis bien, l'accompagnement de l'État, qui a mis à nos dispositions des moyens subséquents, des moyens absolument importants. Nous avons pu acheter des produits sanitaires, nous avons pu acheter des vivres, nous avons été aussi à côté des populations pendant toute cette durée. Et donc, très franchement, les populations ne se plaignent pas de l'apport de l'État, de l'assistance de l'État, mais ne se plaignent pas aussi de l'assistance de nos collectives territoriales. La COVID, elle est là encore, la maladie est encore là, et le président de la République est avec le ministère de la Santé et nous félicitons au passage les agents de santé, les soldats de santé qui ont pu sacrifier, ce sacrifier peut faire preuve d'abnégation et nous les félicitons, les agents de santé. La COVID est là, il faut la gérer. Mais pour vous dire, l'exception du Sénégal, c'est quoi ? Nous avons atteint aujourd'hui la barre de 13 000 malades. Mais tous ces 13 000 malades ont été entièrement pris en charge de façon gratuite, aussi bien financièrement qu'hospitalièrement, de façon hospitalière. Et ça, c'est infélicité. Et je crois qu'aucun malade, aucune famille impactée n'a déboursé un sou pour soigner un malade. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de développer quelque chose d'important, le relèvement du plateau technique de nos hôpitaux. C'est important. Aujourd'hui, le Sénégal est en train de recruter 1 000 agents de santé. C'est important. Vous savez, la commune de Canel, si je prends un exemple, nous, nous n'avons pas de ressources. Nos infrastructures marchandes sont d'un très faible niveau. Avec la COVID surtout, qui a impacté nos possibilités. Mais aujourd'hui, le président Macky Sall nous a permis d'électrifier une partie de Canel avec le projet de lampe solaire. Nous avons pu en bénéficier une quantité importante. Aujourd'hui, le président Macky Sall, par le biais des fonds de dotation et fonds de concours, m'a permis de procéder par le canal de Légitype à un appel d'offre pour l'électrification du stade qui a été construit et pour la densification de l'électricité au niveau de Canel et l'extension au niveau des quartiers qui n'en bénéficiaient pas. Mon bilan ne s'arrête pas là. Sur le plan de la sécurité, la commune de Canel a construit un poste de gendarmerie et équipé ce poste. Il ne s'arrête pas là. Je suis l'une des rares communes à employer plus de 50 jeunes filles et garçons par an pour du travail. Et aujourd'hui, je suis sur un projet important que je souhaite être projet phare au niveau de la région, sinon au niveau national. C'est le projet de gestion des ordures ménagères. J'ai obtenu l'accompagnement du ministre des collectivités territoriales, mon ami Omar Gueye. Donc je félicite au passage encore le gouvernement du Sénégal. Le bilan de Canel, mon bilan à Canel, il ne va pas s'arrêter là. Oui, les polémiques ont duré depuis 2009, avant que je ne sois maire. Ils se sont développés. Et malgré tout, les populations de Canel, qui sont les seules souveraines à pouvoir sanctionner un mandat, continuent de me renouveler leur confiance. En 2009, les gens disaient que non, il a terminé. C'est fini. De gros bonnets se sont dressés avec des valises remplies d'argent pour me barrer la route. Mais les populations ont dit nia, je ne vais pas citer leur nom. Ce qui est réel et ce qui est vrai, c'est que ceux qui travaillent et ceux qui parlent, ils sont tout à fait différents. et chacun est dans son rôle. Moi, je suis dans le rôle de développer Canel, de faire de Canel une ville d'avenir avec un nouveau visage. Ça ne finira pas, les guéguerres politiques. Depuis les temps anciens, ça existe. Un parti qui grandit, aussi bien localement que national, de façon nationale, il y a toujours des guéguerres. Il y a toujours des guéguerres. Chacun dit que non, ce n'est pas toi, c'est moi. Moi, au niveau de Canel, les gens même ont été jusqu'à dire que je ne suis pas de la paix. Avant, au niveau du pédest, les gens disaient non, 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 il n'est pas du pédest, il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Mais aujourd'hui, la réalité, elle est là. Il y en a ceux qui sont avec le président de la République et ceux qui ne sont pas réellement avec le président de la République. Moi, en tout cas, Haïmou Daph, maire de la commune de Canel, avec son coordinateur, Mangodou Tala, ministre de l'éducation nationale, coordinateur de la paix au niveau du département de Canel, notre cher ami Farbangom, coordinateur régional de la paix, nous sommes les amis de Maki. Vous soutenez, il y a des gens qui ne travaillent pas pour Maki ? Certainement, le soutien, il est toujours là. Il est d'ailleurs très pesant. Il est d'ailleurs très pesant et très tétu. On ne peut pas le nier. Mais l'avenir nous en dira plus. Certains détails vont préciser la réalité. Ce qu'ils font exactement. Ce qu'ils font, ils sont là. Ils sont là, peut-être que, certainement, les gens pensent qu'ils veulent le fauteuil de Maki. C'est humain. Il n'y a aucun problème, c'est humain. Mais nous, nous sommes derrière Maki. Il y en a un peu partout. Ce n'est pas seulement le Futa. Je ne veux pas stigmatiser le Futa. Mais je dis, il y en a un peu partout. Mais en ce que je sache, il y en a au Futa et il y en a dans le département de Canel. Mais certainement, ils veulent accéder à la magistratur suprême du pays. J'ai dit que je les encourage et ils sont à féliciter. C'est courageux. Mais ce que je déplore, ce que je déplore moi, c'est que malheureusement, je pense que ces gens-là, ils sont perdus. Ah oui ? Ah oui. Ils se sont trompés de chemin. Certainement de bonne foi. S'ils savaient ce que le président de la République représente au cœur des populations du Sénégal, s'ils savaient ce que Maki a réellement fait, si c'est le projet de Maki Salle pour l'avenir, il n'allait pas s'aventurer à vouloir poser une candidature ou à tenter de vouloir reprendre son fauteuil. C'est d'abord le manque de loyauté, manque d'engagement, manque de sincérité et de la suffisance en abondance. Sauf Maki peut répondre à cette question. En tout cas, pour son premier mandat, qui est très éloquent, il a été réélu avec un taux très fort, très honorable par les populations. Maintenant, pour le troisième mandat, c'est lui seulement qui va décider. Vous savez, moi, je ne suis pas un constitutionnaliste pour dire que la conscience a dit cela, la conscience a interdit ceci. Moi, je suis derrière Maki. s'il veut demain quelque chose, je le sais, je suis le premier à baliser la route. Même le troisième mandat? Même en quatrième, évidemment. Ah oui, moi, je... Écoute, quelqu'un, il est... Si Maki salle veut le troisième mandat, vous ne balisez la route. Moi, si Maki, demain, ouvrez la bouche. On n'en a pas parlé. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire qu'il veut un troisième mandat. Je ne l'ai pas entendu du tout. Mais si demain, il est arrivé que Maki dise que je veux un troisième mandat, Haïmoud Af serait à côté de lui et pour baliser la route. Moi, mon dernier maître en politique, c'est Maki. Je n'en aurai pas un autre. Mon dernier leader en politique, ce sera Maki. Je n'en aurai pas un autre. Et tant qu'il est là, je suis avec lui. Et tant qu'il est là, je serai avec lui, avec mes amis qui sont avec lui, notamment Farba Ngouame et Mamotala. La suppression, c'est une bonne chose, je crois. Vous savez, le président de la République a réussi quelque chose de magistral, de magistrure, d'honorable. C'est le fait d'avoir créé la Commission nationale de dialogue politique. Les deux commissions à la tête desquelles se trouve le ministre Sarr et la commission politique avec le général Mamotala. Maki Sarr a réussi un consensus fort, un consensus national très fort. Il faut le féliciter. Tu sais, le pays avait besoin de dialogue. Les gens avaient besoin de se parler. Les gens avaient besoin de se découvrir. Les gens avaient besoin d'essanger. Les animosités après, la politique après, les bons vouloirs personnels après. Au niveau de ce dialogue, un consensus va s'obtenir et le président de la République va acter sur la base des consensus. Donc, le parrainage qui a été examiné, étudié avec ses faiblesses et en son temps, avec ses avantages, aujourd'hui, avec l'élection locale, la commission estime que ce n'est pas nécessaire. Et je salue au passage cette décision. mon dernier mot, c'est quoi ? C'est de prier pour le Sénégal. De prier pour le Sénégal. Un Sénégal qui émerge et qui émerge davantage. de prier pour le président de la République que les esprits disparaissent définitivement au niveau national, au niveau régional et au niveau mondial. Que les gens l'oublient et que les gens l'enterrent et que les gens reviennent sur leur vie normale, sur leur vie quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021